Pour ceux qui n'ont pas Screencastify, voici un petit peu comment on peut faire. Il y a plusieurs façons de se rendre sur ce qu'on appelle le Chrome Store, donc le magasin d'applications pour Google Chrome. Vous avez des fois dans le haut de votre navigateur Google Chrome un bouton application. Vous pouvez cliquer sur ce bouton-là. Il va vous amener à une page dans laquelle vous allez voir un raccourci vers le Web Store. Sinon, vous pouvez simplement, si jamais vous n'avez pas le raccourci désiré, une page où on ne trouve pas de raccourci immédiat, vous n'avez pas l'icône en haut, vous pouvez simplement écrire Chrome Store dans la barre d'adresse. Vous faites entrer et ce sera le premier résultat dans votre recherche. Une fois que vous êtes sur le Chrome Store, c'est vrai pour Screencastify, mais c'est aussi vrai pour toutes les applications et ou les extensions Google Chrome, vous avez juste à faire dans la barre de recherche en haut à gauche une recherche justement du logiciel qui vous intéresse. Dans ce cas-ci, ce n'est pas un logiciel ni une application, c'est plus précisément une extension. C'est la même chose. Il suffit simplement d'écrire le mot-clé en haut à gauche et on appuie sur Entrée. Vous allez arriver sur une page comme celle-ci. En premier, on retrouve toujours les applications et, un petit peu plus bas, vous avez les extensions. Dans ce cas-ci, c'est Screencastify qu'on va chercher. Si ce n'est pas déjà installé, vous allez avoir un bouton bleu, comme c'est le cas par exemple pour Simple Notepad. Mais si c'est déjà installé, comme moi, vous allez avoir le bouton Évaluer. Donc, une fois que vous avez trouvé votre application, vous appuyez sur Ajouter à Chrome et vous suivez les étapes d'installation. Vous allez voir, c'est assez simple. On prend le temps de bien lire, on va jusqu'au bout et il nous faudra entrer éventuellement notre compte Google Éducation. Et quand ce sera complété, vous allez avoir un bouton qui va apparaître en haut ici. Un petit bouton qui ressemble à une bobine de film qui s'intitule Screencastify, Screen Video Recorder. Ça veut dire que vous avez réussi à installer l'extension sur votre navigateur.